Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre avec Eric. Alors aujourd'hui on va continuer l'exploration des matériaux et des textures, surtout des textures, là on va parler UV mapping. Alors l'UV mapping c'est un terme un petit peu barbare pour dire qu'on va plaquer sur les faces de nos objets et bien une texture. Voilà donc on va déjà commencer tout simple avec un cube, celui qu'on a par défaut par exemple, qu'on a ici. On va passer en mode édition si ça veut bien. Déjà il faut que je le sélectionne. Voilà on est en mode édition. Ok donc voici notre cube. On peut, on va simplifier un petit peu l'écran là. On peut choisir justement le layer UV editing. Bon ça va être de ce côté là. Et donc on a notre fameux cube. Alors il va falloir qu'on le déplie. On fasse un dépliage, c'est à dire comme si on découpait autour et qu'on soulevait les faces pour que vous voyez que ça fasse un dépliage. Vous savez quand on a appris qu'on était petit à faire des dés avec un bout de papier et qu'on voilà et après on replie et bien là on va faire l'inverse. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en mode de sélection. Alors je vais déplacer ça pour moi. Mode de sélection par bord. On va choisir 3, voilà. 3 segments ici. Les 3 segments ici. Pour dire que voilà on fait, on va découper ici. Ok. Et ici. Voilà. Donc là on a choisi 7... Voilà. Mais on pourrait faire autrement. Là ça va ça va vous permettre de retrouver une forme un petit peu connue. Donc là ici on a la possibilité... Alors que je retrouve... Non c'est pas là. Bon ça n'a pas trop d'importance. Je croyais que c'était ici qu'on avait les... Bon c'est pas grave. Le raccourci qu'il faut connaître c'est CTRL E. Voilà. Et là vous avez donc CTRL E c'est le menu pour les edges, les bords. Donc ce qu'on a sélectionné. Et donc on va les marquer. On va cliquer sur marque sim. Voilà. On s'appelle des sim. Alors je sais pas comment le traduire. En tout cas voilà. Donc on a marqué. Vous voyez. Si je fais A. Pour tout désélectionner. On les voit bien. Ils sont en rouge. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça. On va refaire A. Pour tout sélectionner. Les bords qui ont été marqués. Et ceux qui n'ont pas été marqués. On va faire le dépliage UV. UV c'est la lettre U. Et on va faire Unwrap. Et voilà. Vous avez ici le dépliage de votre cube. Alors on va annuler. Vous allez voir que vous pouvez découper comme vous voulez. Ok. Donc j'annule tout. Voilà. Je peux par exemple me dire. Bah je veux découper comme ça. Je veux découper comme ça. Par exemple. Voilà. Je veux découper comme ça. Je veux voir ce que ça donne. Donc je fais CTRL E. Mark sim. A. Deux fois. Afin de tout sélectionner. U. Unwrap. Et vous voyez. Vous avez vos cubes. Toutes vos faces. Les unes à côté des autres. Donc là c'est peut-être moins évident. On est plus habitué à la figure qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors. Là ce que je vais faire. Je vais passer en mode face. Pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Si je sélectionne une des faces. On va voir où elle se trouve. dans notre UV éditeur ici. Vous voyez. Ok. Donc ça, ça va être pratique. Oh oh. Ça va être pratique pour justement. Pouvoir mettre la texture. Donc là je vais annuler tout ça. On va refaire comme tout à l'heure. Donc pour un cube. Hop. J'espère que j'en ai assez. Voilà. Pour un cube, c'est assez simple. Vous prenez trois des... Trois... Bords d'une face. Trois bords. Les mêmes trois bords de la face antérieure. Voilà. Si vous avez pris celle du dessus, vous prenez celle du dessous. Si vous avez pris celle du côté, vous prenez celle de l'autre côté. Voilà. Et vous prenez un des bords qui... Qui joint les deux faces. Donc. Soit c'est ce bord là. Soit c'est ce bord là. Soit c'est ce bord là. Je suis là. Donc le mieux, c'est cela. Voilà. Donc je clique là. Contrôle E. Maxime. A. A. U. Unwrap. Et voilà. Donc là, on a notre... Notre cube qui est déplié. Donc maintenant, si je repasse en mode de sélection par face, que je choisis une des faces. Vous voyez où elle se trouve dans le schéma. Donc celle-ci. Si on se dit que celle-ci, c'est la vue de face. La vue de dessus. Vous voyez où elle est. Donc le dépliage est comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, le bas. Et le haut. Donc ça, c'est pas mal du tout. Mais on peut réarranger comme on veut les faces. C'est-à-dire que là, si j'ai choisi toutes. Et elles sont là. Je peux me dire que... Par exemple, ma face qui est ici. La face avant. OK. Je veux que celle-ci, elle soit juste au-dessus. Parce que c'est le... Donc, je peux choisir les deux. Comme ça. Ici, sélectionner que celle du haut. Alors, on va essayer. C'est pas garanti. Et j'y arrive. Vous voyez, elles sont liées. Donc là, je peux pas forcément les déplacer comme ça. Par contre, je peux peut-être faire ça. Je vais voir ce que ça donne. J'ai X. Maintenant, si je re-sélectionne tout. On a deux faces. Donc il y en a une qui est pas à sa place ici. Bon. Vous voyez, on peut s'amuser comme ça. Alors. Je vais annuler. OK. Je vais annuler tout. Tout ce que je peux annuler. OK. Bon. Je peux pas plus. OK. Bon. Si on s'est trompé, il n'y a pas de souci. Toujours avec le menu... Contrôle E. On peut faire Clear Syn. Voilà. Comme ça, on annule tout ce qu'on a sélectionné. Donc là, il n'y en a plus. On va refaire un découpage... On va refaire une projection. On va faire différemment. Je vais repasser en mode... Par bord. Par exemple, je peux dire, je veux ça, ça. Je découpe comme ça. Comme ça. Voilà. J'essaye des choses. En même temps. J'essaye de ne pas avoir de... 4 bords pris à chaque fois. Là, j'en ai 3. J'en ai 3. Un, 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 un. Peut-être faire ça, ça. Et pas celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est un découpage. On va voir ce que ça donne. Je fais E. Non, c'est pas E que je vais faire. C'est E, c'est une extrusion. Contrôle Z. Donc là, j'ai choisi... Ok, je fais... Contrôle E. Maxime. A. Voilà, on a fait... Je crois que je n'ai pas pris celui-là. Donc, Contrôle Z. Contrôle Z. Alors, je recommence. 1, 2, 3. Je vais prendre celui-là. Je descends ici. Je viens là. Hop. Là. Je pense que c'est pas mal. Ok, Contrôle E. Maxime. A. Voilà. Et là, je peux faire mon... En reselectionnant tout. Mon UV. Unwrap. Et vous voyez, j'ai mis 6 faces l'une à côté des autres. Donc, ça peut être un... Un moyen différent. Ça, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Bon. Alors, on va partir... On va annuler ça. On va refaire donc le classique. Donc, on choisit ça. Les trois mêmes. Et l'intersection. Contrôle E. Maxime. U. Unwrap. Non, ça, c'était mauvais. Parce que j'ai pas tout reselectionné. Donc, je recommence. Un, deux, trois. Ça. Contrôle E. Maxime. A. A. U. Unwrap. Ok, là, c'est bon. Maintenant, on va vouloir mettre une texture, justement, sur ce cube. Je sais pas où est la lampe. On va la mettre par là déjà. Alors, hop. Voilà. Comme ça, ça devrait être éclairé. Ici, on va se mettre en mode texture. Donc, pour l'instant, on voit pas grand chose. On sélectionne notre cube. Et ici, dans le panneau de l'édition UV, on va rajouter une image. Alors, j'ai préparé une petite texture. toute simple. Alors, vous voyez, mon image, elle est pas carrée. Donc, en général, pour les textures, on essaye de prendre, justement, des images carrées. Enfin, je sais pas. 512 sur 512 points. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et vous avez le respect des proportions. Donc, pour notre cas, c'est pas grave, justement, on va pouvoir s'amuser avec ça. Et ici, on voit qu'on commence à voir les textures. On va commencer à sélectionner une des faces. Celle-ci, par exemple. La vue de l'édition. Pour nous, c'est notre face. On va, ici, déplacer. Et on va regarder ce que ça donne. On voit que le modèle, il est retourné à 80 degrés. Par rapport à ce que je veux, moi, je voudrais que on soit dans le même sens que le parquet qu'on voit là. Donc, c'est pas grave. Je fais échappe. Je fais une rotation. Hop. Voilà. Je vais déplacer. On va voir que ça correspond un peu plus à ce que je veux. Donc, maintenant, je vais le déplacer. Je vais essayer de me coller, à peu près, ici, au bord. Alors. On voit, ici, qu'on a une petite zone blanche qui est en-dessous. Donc, on va vérifier, ici, que la zone blanche, elle est en-dessous et non pas au-dessus. Donc, là, on voit que la zone blanche, elle est légèrement au-dessus. Enfin, on la voit légèrement qu'elle est au-dessus. Donc, je vais refaire une rotation à 180 degrés. Hop. Et du coup, j'ai bien ma ligne blanche en-dessous. Donc, ça correspond à ce que je veux. C'est parfait. Maintenant, je peux déplacer mes points. J'en ai chez de sélectionner deux. Vous voyez. Plus je vais agrandir. Bon, là, ça, ça ne va pas se joindre. Mais plus je vais agrandir. Et plus, sur ma visualisation, vous voyez, ça va diminuer. Forcément, le rapport, il diminue. Donc, on va y aller jusqu'au bout, à peu près. On va faire pareil, on va sélectionner les points de bas. J'ai Y. Vous voyez, là, je vais avoir mes quatre planches. Comme je le veux. Voilà. Donc là, je suis satisfait. Et on voit que ma texture, elle est bien mise. Donc, maintenant, on va faire en sorte que cette face-là corresponde à celle-ci. Donc, on repasse en mode édition. On choisit cette face. On sélectionne tout ici. Et on n'a que cette face de sélectionnée. Donc, c'est assez pratique. Donc, vous voyez, on se rend compte. Là aussi, on n'est pas tourné dans le bon sens. Donc, on va faire une rotation. Alors, on veut la ligne blanche en dessous. Elle est au-dessus. Vous voyez, sur l'image de droite. Donc, je fais la rotation dans l'autre sens. Voilà, la ligne blanche en dessous. Hop. Donc, ça, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de faire coïncider le tout. Donc, on remet ici. Voilà. On sélectionne nos points. Qu'on déplace avec GX. Voilà. Les points du bas. GY. Et on va les faire coïncider avec ce qu'on voit à l'écran. Là, j'étais un petit peu trop haut. Voilà. Donc, on peut être beaucoup plus précis. Pardon pour le micro. Donc, on peut être beaucoup plus précis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'autre face. On va zoomer ici. D'abord, on va choisir les deux points du côté. Et on va faire en sorte, en zoomant au maximum, GX, que ça aille vraiment au bord. Voilà. On dézoom. Pour les deux du bas, on fait la même chose. Mais que ça corresponde, forcément, au bas de la texture. GY. Voilà. Là, je peux y aller à la souris. GY. Mais aussi avec le clavier. Pour être plus précis. OK. On diminue. Le zoom. On prend ce de droite. On zoom. Le maximum. Beaucoup plus. J'essaye de le faire relativement rapidement. GX. Voilà. Donc théoriquement, il ne nous reste plus que les deux points du haut. Si ma souris veut bien. Voilà. GY. On l'emmène à peu près jusque là. Donc là, on est sûr qu'on a bien calé notre texture. Maintenant, on fait la même chose avec l'autre face qu'on a sélectionné. Voilà. Donc là, on se rend compte que bon, il y a un petit défaut parce que la texture n'est pas tout à fait droite peut-être. Donc ça, c'est pas trop gênant. On va continuer. On va aller plus vite. On va faire la face suivante qui n'est pas éclairée. Donc on va rajouter une lampe. Voilà. Voilà. Pour être éclairée aussi ici. Voilà. Et on va faire rapidement cette face-là. Voilà. On la sélectionne. Donc on a dit blanc en bas, donc c'est très bien. Voilà. On ne va pas trop s'embêter. Il nous reste celle-ci. Il n'y a pas de lumière aussi. Non, je vais la dupliquer. Je vais la dupliquer, j'ai dit. Entrer. Bah, décidément. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Moi, avec les trois lampes, là, je devrais tout voir. OK. Donc, on a presque fini notre tour. On va sélectionner donc notre objet. On sélectionne la face qui va bien. On fait une rotation. Voilà. Très bien. On peut faire aussi avec un changement de taille. On va faire ça. J'ai redéplacé. Voilà à peu près. Donc ça, c'est pas mal. On a bien nos planches qui suivent. Donc ça, ça va dépendre de la qualité de la texture. Mais ça, on peut retoucher pour que ça soit parfait. Voilà. Et puis, il nous reste donc le haut et le bas. Donc, on va sélectionner la face du haut. Et puis là, on peut la mettre dans le sens que l'on veut. Par contre, il faudra respecter le même sens pour l'autre. Donc, on va laisser ça comme ça. On va se mettre ici. Et on déplace. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut bien manipuler. Parce qu'il y a des moyens plus simples aussi de faire les choses. Voilà. Ça, c'est fait. OK. Maintenant, la face du dessous. Donc, ce qu'on va faire pour la face du dessous. On va pas s'embêter. On va faire une rotation du modèle. Encore. Voilà. Je choisis ça. J'aime pas trop les gizmos. Mais là, je me suis dit, ça peut être pratique. Donc là, je choisis cette face. Et puis, bah. Hop. C'est parti. On refait la même chose. Voilà. Et là, on a fait notre cube de bois. Et voilà. Bon, forcément, les traits ici ne correspondent pas. C'est logique. Puisque ça peut pas correspondre dans tous les sens. Mais bon, déjà, on se fait une petite caisse. Tranquillement. Voilà. Bah, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer le tout début du dépillage UV. On verra quelque chose de plus complexe la prochaine fois. Et puis, bah. En attendant. Bah. N'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo. A commenter. A liker. Si vous le voulez. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Pour un nouveau tuto. En attendant. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt. Bye bye.